Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen, Amen, qu'il est doux et beau pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, Amen, ensemble ou dans sa présence, c'est là où il déverse véritablement sa présence, Amen, bienvenue à Impaxone Chrétien, bienvenue dans cette maison, un lieu ordinaire où Dieu transforme des gens ordinaires comme vous, en véritable tueur des géants, en véritable faiseur d'exploits, Amen, est-ce que tu le crois ce matin, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence, Hallelujah, Amen, vous êtes les bonnes personnes, vous êtes au bon endroit, vous avez choisi la bonne part, aidez-moi vraiment à saluer notre famille internaute, tous ceux et celles qui sont connectés avec nous depuis Internet, vous êtes les bienvenus, notre famille, famille ICC depuis Internet, Amen, Veuillez prendre place s'il vous plaît, en saluant votre voisin, votre voisine, votre sœur, la majesté qui est à côté de vous, Amen, ce matin c'est la journée que le Seigneur a faite et cette journée est pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de reconnaissance, parce que tous les jours véritablement c'est une journée qu'il fait, Amen, c'est une journée qu'il nous donne parce qu'il renouvelle en nous son souffle de vie et tous les jours nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, Amen, et ce matin j'ai la lourde tâche de vous parler de sa part, non sans crainte ni tremblement, parce que je sais que c'est une grande responsabilité, mais aussi avec reconnaissance et gratitude, parce que je sais que c'est une grâce que de se tenir devant le peuple de Dieu, parler à ses enfants, parler à son peuple de sa part, c'est une grâce, et donc je dis merci au Seigneur pour cela, merci également à mon époux, pasteur Yvan Castanon, qui a acclamé le Seigneur pour sa vie, pour la confiance, pour le travail quotidien, le coaching, Amen, que Dieu le bénisse là où il est, Amen. Donc ce matin je vais aborder un message, mais avant cela j'aimerais faire juste un rappel, parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois, le pasteur Yvan nous a conduits dans une série d'enseignements dont le thème principal est faiseur d'exploit, et nous avons évolué avec lui dans cet enseignement, et dans cet enseignement il nous a parlé de six tests, six différents tests qu'un faiseur d'exploit devait réussir justement pour manifester Christ, pour montrer véritablement qu'il est un faiseur d'exploit. Le premier test, il nous a parlé du test du respect aux autorités, donc ça c'est juste un rappel que je dis. Le deuxième, le test de l'excellence ou de la fidélité, donc prendre soin, être appliqué, prendre soin de ce qui est à autrui, ce qu'on vous confie. Troisième test, le test de l'intimidation ou de la peur. Pasteur Teddy en venant nous rendre visite, nous a également parlé là-dessus, nous parlons des Jézabel, des Delilah et des Eliab de la vie. Je ne sais pas si tous ces termes vous disent quelque chose. Si vous êtes avec moi, vous me dites Amen. Et ceux qui ont raté cet enseignement, cet enseignement encore sur Internet, sur le site Impact Centre Chrétien, vous pouvez vous connecter et dans la semaine et puis réécouter ou simplement si vous voulez quelque chose de plus pratique, allez simplement à la librairie, prendre tout le coffret. Amen. Quatrième test, le test des fausses accusations. Cinquième test, le test de la sainte colère. Et sixième test, le test de la reconnaissance. Et il a dit quelque chose de très important, ça je me souviens, j'ai bien noté dans mon carnet de notes, c'est que lorsque tu fais des exploits avec Dieu, tu ressuscites des rêves. Les gens qui avaient abandonné, les gens qui n'y croyaient plus parce qu'ils ont été enfermés eux-mêmes dans leur système de pensée, dans leur limitation, commencent à y croire à nouveau. Commencent à dire mais c'est possible, celui qui l'a fait. Si mon frère a réussi, moi aussi je peux le faire. Amen. Et c'est vraiment un message vraiment très prophétique, un message vraiment qui vient pour nous réveiller, nous prendre conscience que c'est possible. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ce n'est pas qu'une promesse, mais c'est une réalité, nous devons faire des exploits avec lui. Et donc en faisant des exploits, c'est quelqu'un qui a décidé de manifester Christ, qui a décidé de glorifier Dieu sur cette terre, d'être un exemple vivant à la gloire de son nom. Amen. Et c'est vraiment un message puissant. Je dis, Seigneur, merci pour tous ces enseignements. Et ce matin, je vais rester dans la même lancée, dans la même lignée, en abordant un aspect, pour dire, une caractéristique d'un faisaire d'exploit. Un autre point qui peut concerner un faisaire d'exploit. Mais avant, j'aimerais dire c'est celui, c'est que si tu ne connais pas qui tu es en Christ, si tu ne connais pas ton identité en Christ, le diable passera par des hommes pour te faire croire et accepter ce que tu n'es pas. Les gens te diront, tu sais, tu es comme si, tu es colérique, que tu es gentil, que tu es comme si, tu es comme ça, alors ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu t'a donné une identité. Et cette identité, tu dois la connaître en Christ. Amen. C'est très important. Quand nous insistons souvent, nous revenons dessus, c'est que lorsque nous acceptons Christ, il nous donne une identité. Lorsque nous l'acceptons, c'est là que les choses commencent. Amen. Dans Romains, chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit, je vais lire, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Donc c'est lorsque nous confessons Christ, lorsque nous arrivons la première fois dans un endroit comme celui-ci, ou même dans la rue, quelqu'un nous parle de Christ, et nous sommes convaincus qu'il est réellement le Fils de Dieu, lorsque nous le confessons, nous croyons dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous naissons dans le royaume. Nous devenons citoyens du royaume. Mais ça ne s'arrête pas là. Le tout, ce n'est pas de devenir simplement citoyens du royaume. Lorsque nous faisons ce pas de nouvelle naissance, nous naissons dans le royaume, qu'est-ce que le Seigneur fait ? Le Seigneur veille à ce que nous soyons. Nous nous retrouvons dans un environnement, nous allons être enseignés par sa parole. Le but de l'enseignement, le but que Dieu vise derrière l'enseignement, nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Que nous puissions devenir la personne qui avait prévu que nous soyons avant la fondation du monde. Amen ! C'est ce que Dieu cherche. Nous sommes sauvés, c'est bien. Nous sommes dans le royaume, c'est bien. Mais Dieu veut que notre système de pensée, notre manière de voir des choses qui avaient été moulées par notre environnement, par notre culture, notre manière de fonctionner, que nous avons héritées parce que nous avons grandi dans un environnement, Dieu veut changer toutes ces choses. Dieu veut mettre de l'or dans notre système de pensée. Dieu veut que nos pensées soient alignées à ses pensées à lui. Amen ! C'est pour ça qu'il dit ici, il veut que nous puissions devenir la personne qu'il avait prévu que nous soyons avant la fondation du monde. C'est le but que Dieu recherche. Et donc ce matin, je partais d'un constat, je suis toujours à mon introduction, je ne vous ai pas encore donné le thème de mon message. Je partais d'un constat en fait que dans la vie, et même dans l'église, nous pouvons rencontrer trois types de personnes, pour ne pas dire trois catégories de personnes. Le bon métier de personnes, c'est des personnes qui vivent dans la résignation totale. C'est des personnes qui trouvent que rien ne va. La vie est dure. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Il n'y a plus rien à faire. Lorsque ces personnes sont dans l'église, vous les retrouvez comment ? Par leurs paroles, ils vont vous dire « Ah mon frère, c'est compliqué, c'est dur. Ce qui compte, c'est le salut. Ma soeur tient bon, mon frère tient bon, Christ revient bientôt. » C'est ce qui compte. Il reviendra nous chercher. Et s'il ne revient pas, mais si nous partons, nous irons dans son sein, dans le royaume de Dieu. Tiens bon, ne te décourage pas. En fait, ces personnes n'ont plus de combativité, plus de vision, plus de futur. Ce qui compte pour eux, c'est le départ au ciel. Je suis sauvée, mais toutes ces choses-là, le monde est dur. C'est difficile, c'est difficile de s'en sortir. Ce qui compte, je vais aller au ciel, je vais aller voir le Père. C'est tout ce qui compte pour ces personnes-là. Au moins, j'attends assidûment aller au ciel. Le reste, c'est trop compliqué. Le monde est compliqué. Les choses sont devenues dures. Cette personne est complètement dans la résignière. C'est comme s'il n'y avait plus rien à faire. Plus rien à faire. Tout est scellé, tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Deuxième catégorie de personnes que j'ai pu constater ou rencontrer, deuxième catégorie de personnes, deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui trouvent qu'elles sont dans la situation dans laquelle elles sont à cause d'une personne, à cause de quelqu'un. Si je suis comme ça, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je n'ai pas de travail parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école et donc je n'ai pas été instruit et donc je n'ai pas de diplôme. Eh, eh, eh ! C'est à cause de mes parents. Je suis dans les difficultés parce qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un, il a prononcé des mauvaises paroles, des paroles de malédiction sur ma vie. Je suis dans cette situation parce qu'on m'a dit qu'il y a mon grand-père qui était un homme méchant qui a enfermé toute la famille. Il a prononcé des choses donc du coup ma vie est bloquée. Je ne peux plus avancer. C'est à cause de. C'est à cause de. C'est parce que. À cause de. Donc voilà, c'est comme ça. Donc la personne t'explique d'où viennent ces problèmes. T'explique comment elle est dans cette situation. À cause de. Parce que j'étais dans une église où le pasteur abusait des fidèles. Je ne peux plus jamais faire confiance à un pasteur. C'est fini ça. J'arrive dans une église. Je trouve un pasteur qui est sympa, qui est gentil, qui a vraiment un cœur pour le peuple. Mais moi je reste fermée. Non, je fais attention. Tu ne connais jamais assez les gens. Moi ce que j'ai vu derrière, ce que j'ai vécu il y a quelques temps là, non, 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 jamais. Tu étais dans un environnement où les gens ne savaient pas prendre soin de l'argent du Seigneur, des offrandes, de la dîme. Tu arrives, tu dis plus jamais je donnerai mon offrande dans une église. Tu te braques. Parce que, en prenant le risque de vivre dans le manque, dans la disette, parce que la parole de Dieu dit, et tu le sais, on te l'a déjà prêchée quelque part, que lorsque nous donnons notre dîme, il protège nos finances. Il menace celui qui dévore. Mais cette parole ne trouve pas place dans notre cœur parce qu'on est resté parce que, nous avons une raison de rester dans cette position. je ne donne pas, je reste fermée parce que, parce qu'un tel a fait telle chose, parce qu'un tel a fait telle chose. Le troisième type de personnes, ce sont les personnes qui assument leurs responsabilités, qui disent que malgré ce qui s'est passé, ma destinée est entre mes mains. Amen. Malgré ce que les gens ont dit, malgré le fait qu'effectivement, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, je crois que ma destinée est entre mes mains. Le deuxième type de personne avait l'impression que sa vie était entre les mains d'une autre personne. C'est comme si cette personne, elle avait donné la télécommande de sa vie à une autre personne. Mais ici, troisième type de personne, la personne dit non, moi j'ai quelque chose à faire. Il faut que ma vie change. Je vais y participer. Je vais me lancer. Je crois au changement. Je crois que Dieu peut faire quelque chose avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Oh, certainement, j'ai été abusé dans mon enfance. Certainement, les gens m'ont dit des choses méchantes. Mais je crois que la destinée de ma vie est entre mes mains. Je prends mes responsabilités. Je vais travailler à mon salut. Je vais travailler à mon épanouissement. Je vais travailler pour ma destinée. Maintenant, voilà les personnes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce troisième type de personnes. Amen. Des personnes qui disent que non, 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 ma vie doit changer. Amen. En fait, en réalité, lorsque vous rencontrez les gens, le choix n'est pas délibéré. Ils ne vous disent pas moi, je suis dans telle catégorie de personnes. Mais lorsque vous les écoutez, lorsque vous voyez comment ils se comportent, lorsque vous voyez les paroles qui sortent de leur bouche, vous pouvez dire cette personne a choisi d'être dans telle catégorie de personnes. C'est par leur raisonnement, par leur système de pensée, par leur comportement, vous pouvez dire cette personne a décidé vraiment sa vie là est bloquée à cause de quelqu'un. Donc, toute sa vie, la personne va prier pour que cette personne qui a soi-disant lié sa vie puisse libérer sa vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la troisième catégorie de personnes. Des personnes qui décident de devenir ce que Dieu a dit qu'ils sont. Amen. Des personnes qui prennent la résolution de devenir ce que Dieu avait pervu qu'ils soient. Amen. Et c'est cela le titre de mon message ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, deviens la personne que Dieu avait prévu que tu sois. Supplie les dieux vraiment, je t'en supplie. Deviens la personne que Dieu avait prévu que tu sois. Alors, le passage de référence de notre message de ce matin se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 8. Alors, c'est vrai que les exemples que je prends, c'est des exemples de femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple d'hommes. Nous sommes ensemble. Amen. Ce n'est pas un choix délibéré. C'est comme ça que Dieu m'a conduit. Amen. Ce matin, Pasteur Romira me disait que Pasteur Maud aime bien parler des femmes. Je parle de tout le monde. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, ce matin, le passage que j'ai pris, je pense que c'est un passage qui m'a beaucoup parlé, le passage de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 8. Et ensuite, nous lirons Luc, chapitre 1, toujours verset 15 à 16. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Béthéléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljan. Ils étaient Ephrassiens de Béthéléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljan moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses deux belles-filles afin de quitter le pays de Moab car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles Allez, retournez chacune à la maison de sa mère que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 15 à 16 Naomi dit à Ruth Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur Ruth répondit Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi Où tu iras j'irai Où tu demeureras je demeurerai Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Amen Dis à ton voisin deviens la personne que Dieu a prévu que tu sois Il faut qu'il entende bien ça Que toi-même aussi tu entendes Amen En prenant la décision de devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois tu décides en fait de laisser exprimer le vrai toi Amen Parce que le vrai toi est à l'intérieur Toi que tu regardes tous les jours devant le miroir c'est pas le vrai toi Celui qui a du mal à pardonner Celui qui a du mal à aimer Celui qui vit dans le compromis qui a un pied dedans un pied dehors c'est pas le vrai toi Lorsque tu mens sans raison Lorsque tu te mets en colère Moi j'ai vu les gens se mettre en colère parce que juste quelqu'un l'a piétiné Allez Tenez-moi sinon je vais faire un malheur aujourd'hui C'est de la comédie J'ai dit souvent faut le laisser pourquoi vous le tenez Laissez-le On va voir s'il va faire vraiment le malheur C'est du cinéma Cette personne qui se met en colère sans raison ce n'est pas le vrai toi Le vrai toi est à l'intérieur Le vrai toi gémit Le vrai toi a envie de se manifester envie de se déployer envie de sortir de vivre la vie de Christ de faire de manifester le caractère de Christ mais tu l'étouffes tous les jours Fais-lui de la place Laisse-le sortir Vous savez quand vous parlez aux gens qui ont fait du mal notamment aux voleurs aux tueurs aux tueurs en série ces gens là quand ils font du mal lorsqu'ils sont dans le lieu secret tout seul il y a quelque chose à l'intérieur qui parle quelqu'un parle en eux c'est le vrai eux qui se réveillent Tu te rends compte de ce que tu as fait Est-ce que tu ne peux pas laisser cette vie Oui Même un païen quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur Dès lors qu'il a été créé à l'image de Dieu Selon la ressemblance de Dieu le vrai lui est à l'intérieur Il croupit à l'intérieur Il gémit Il a envie de sortir Mais le faux lui gêne le vrai lui Le faux lui fait de l'ombre au vrai lui Ce matin le Seigneur te dit Laisse sortir le V3 Laisse le caractère de Christ sortir Laisse les valeurs de Christ se manifester au travers de toi ce matin Amen Lorsque tu décides de devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois tu laisses la place au vrai toi Il se manifeste Il se déploie Il devient visible Amen Amen Et dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5 Écoutez ce que le Seigneur dit Là le Seigneur a dû intervenir parler à Jérémie Parce que Jérémie était comme toi et moi Jérémie ne croyait pas trop à son potentiel Jérémie pensait qu'il ne servait pas à grand chose Là le Seigneur a dû intervenir pour lui parler Le Seigneur lui dit ici Jérémie chapitre 1 verset 5 Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais Avant que tu fesses sortie de son sein je t'avais consacré Je t'avais établi prophète des nations Amen Et ce matin le Seigneur te dit la même chose Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère Avant que le spermatozoïde de ton père puisse rencontrer l'ovule de ta mère Dieu te connaissait déjà Dieu avait un plan pour ta vie Dieu avait prévu des choses sur terre pour toi Il avait prévu des emplois pour toi Il avait prévu une destinée pour toi Ce matin est-ce que tu veux lui faire confiance Ce matin est-ce que tu veux prendre sa feuille de route simplement dérouler cette feuille Amen Si tu crois acclame le Seigneur pour cela Dis Seigneur je veux Je suis candidat Je veux manifester ta nature ce matin Je veux devenir cette personne Dieu a un plan pour chacune de nos vies Il ne nous a pas envoyé sous cette terre pour être oisir pour regarder les autres Il a un projet pour nos vies Est-ce que nous voulons laisser le vrai nous s'exprimer vivre ce que Dieu a prévu que nous soyons Amen Et pour devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois moi j'ai noté plusieurs conditions et ce matin on verra une condition qui est de loin une condition vraiment déterminante importante c'est la première condition c'est refuser les excuses Amen ce matin Dieu te dit refuse les excuses si tu veux devenir la personne que Dieu avait prévu que tu sois commence par refuser les excuses une excuse c'est le fait d'attribuer à autrui la responsabilité d'un échec ou d'un résultat non souhaité dans notre vie des choses qu'on n'a pas voulu les choses qu'on n'a pas désiré dans notre vie refuser des excuses c'est de refuser d'attribuer tous les résultats négatifs tous les échecs de les attribuer à quelqu'un c'est de prendre sa responsabilité dire que oui effectivement je suis dans cette situation mais je peux encore par sa grâce je peux sortir de cette situation Amen lorsqu'on accepte de refuser des excuses c'est là que tout commence nous pouvons aller plus loin nous pouvons examiner analyser notre situation nous pouvons dire Seigneur j'ai besoin de toi Seigneur je peux surpasser cette situation je ne m'arrête pas là je ne veux pas m'asseoir dans cette situation mais je peux surpasser je peux aller plus loin parce que je compte sur toi je compte sur ta grâce parce que je sais que tu m'as appelé non pas à vivre dans l'échec mais à vivre dans la victoire mais je veux avancer avec toi Seigneur vous savez ce que j'ai remarqué avec l'être humain avec nous les hommes Dieu l'a remarqué certainement lorsque nous vivons des choses bien les choses que nous lorsque nous avons une victoire lorsque nous avons quelque chose que nous apprécions tout de suite nous nous accaperons de cette victoire en disant oui j'ai fait j'ai pu réaliser et voilà j'y suis arrivé il y a le je moi je qui apparaît parce qu'on veut que les gens sachent qu'on est capable on le dit très haut mais lorsque la situation n'est pas très très intéressante n'est pas très glorieuse tout de suite on va chercher quelqu'un on va chercher un coupable on va chercher un responsable ce matin le Seigneur te dit refuse les excuses amen refuse les excuses accepte que lui il peut faire quelque chose dans ta vie mais il faut que tu prennes tes responsabilités refuser les excuses Dieu peut revenir sur ce qu'il a dit au sujet d'une personne lorsque cette personne décide de changer de vie je vais leur dire différemment Dieu peut revenir sur une parole qu'il a prononcée sur un peuple parce que ce peuple a péché parce que ce peuple a transgressé la loi Dieu peut revenir sur cette parole qu'il a prononcée sur ce peuple lorsque ce peuple manifeste un niveau de foi tel que il dit que non je dois changer j'accepte d'obéir j'accepte d'avancer avec le Seigneur manifeste un niveau de soi en décidant de changer de vie de renoncer à la médiocrité aux péchés aux abominations et de commencer à marcher marcher avec Dieu marcher sous la parole de Dieu amen c'est important donc tout n'est pas figé Dieu peut revenir sur ce qu'il a prononcé en lisant un passage dans le livre de Proverbes Proverbes chapitre 16 verset 4 et certainement vous l'avez certainement lu à la maison ou plus d'une fois vous l'avez écouté l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur lorsque nous écoutons ce passage nous on dit ah c'est comme si Dieu a fait le jour du malheur il a dit ça c'est la demeure du méchant et là où il y a la gloire c'est la demeure du juste Dieu n'a pas fait les choses ainsi Dieu est un roi de sa bouche sortent des lois et l'homme qui transgresse la loi s'attire attire à lui la malédiction Amen c'est pas que Dieu veut que l'homme soit dans la malédiction mais c'est l'homme qui choisit délibérément lorsqu'il transgresse la loi transgresse pardon la loi de s'attirer la malédiction lorsqu'un homme sciemment consciemment prend un habit de méchanceté il choisit lui-même la demeure du méchant mais malgré le fait qu'il choisit un habit de méchanceté le Seigneur est toujours derrière pour dire choisis la vie viens à moi abandonne cette vie tous les jours le Seigneur parle parle choisis la vie afin que tu vises donc ce matin le Seigneur te dit laisse tes excuses si tu prends la posture des excuses c'est comme si tu avais pris la défaite délibérément et ce matin sur les passages que nous avons lu plus haut notre test de référence ce passage nous parle de l'histoire d'une femme qui a refusé les excuses une femme qui a véritablement décidé de refuser les excuses et lorsqu'on lit cette histoire on peut dire waouh Ruth elle avait toutes les raisons de s'asseoir dans les excuses elle avait toutes les raisons mais elle a refusé les excuses vous savez des fois vous rencontrez les gens dans la vie ces personnes vous racontent leur vie vous racontent leur histoire vous écoutez vous écoutez vous dites waouh tout ça tu as vécu tout ça ah Yako que Dieu te fortifie vous êtes là mais vous avez envie de reculer que Dieu te fortifie mon frère même ta parole de Dieu te fortifie tu ne crois même pas à ça mais bon il faut dire quelque chose t'es tellement dur il y a des gens quand ils vous parlent vous sentez qu'ils ont passé des moments difficiles qu'ils ont le droit de s'apitoyer parce que c'est difficile ce qu'ils ont vécu et Ruth était dans la catégorie de ces personnes et pourtant Ruth pourquoi Ruth pouvait s'asseoir dans les excuses pourquoi la situation de Ruth était préoccupante c'est parce que Ruth son peuple sa descendance avait été écartée de la bénédiction non pas par un homme non pas par une femme non pas par son père ou sa mère mais c'est par Dieu lui-même Dieu avait prononcé une parole sur Ruth et sur son peuple nous le lisons dans le livre de Deuteronome chapitre 23 verset 3 Dieu dit dans ce passage l'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'éternel même à la dixième génération et à perpétuité voilà un peuple qui était condamné à perpétuité les moabites et les ammonites qui sont les moabites et les ammonites on sait que Ruth était une moabite qui sont ces personnes c'est qui ces peuples les moabites et les ammonites ce sont des descendants des enfants ils sont venus en fait des filles de Lot en fait à un moment donné quand Lot est sorti de Sodome et Gomorre ils se sont installés dans une ville et étant dans cette ville pratiquement seule les filles ont décidé de coucher avec leur père pour avoir une descendance ils n'ont pas au lieu d'interroger le Seigneur pour dire Seigneur nous sommes là qu'est-ce qu'on fait quel projet tu as pour nous maintenant que tu nous as sortis de Sodome et Gomorre nous nous retrouvons seuls avec notre père quel plan tu as pour notre vie elles ont réfléchi elles ont dit non nous allons tour à tour elles ont donné la boisson à leur papa elles ont saoulé elles ont rendu ivre leur père elles ont couché avec le papa et donc les enfants qu'elles ont eu l'une à tour de rôle l'une a donné un enfant au nom de Moab l'autre a donné un enfant au nom de Ben-Ami qui vient donc des Ammonites donc parce que ces filles ont eu une relation incestueuse avec leur père Dieu n'a pas approuvé cette relation et donc Dieu a prononcé une parole de malédiction sur cette descendance parce qu'il y avait la transgression de la loi de Dieu l'inceste n'était pas approuvé par Dieu c'était un péché c'était une abomination voilà comment en faisant un choix qui ne glorifie pas le Seigneur ces filles ont donc attiré une malédiction sur leur descendance il ne faut pas oublier que Lot c'était le neveu d'Abraham Abraham qui avait une alliance avec Dieu jusque là Dieu avait écarté Lot avait sauvé Lot à cause d'Abraham mais les filles ont désobéi ont donc commis des abominations et donc parce que ces descendants viennent d'une relation incestueuse Dieu va prononcer une parole de malédiction on va dire que ils n'entreront point dans l'assemblée de l'éternel ils ne vont jamais hériter avec mon peuple ils ne recevront pas les bénédictions que je donne à mon peuple ils ne rentreront pas dans ma présence ils sont exclus de mon alliance voilà ce que Dieu dit et Ruth c'était une moabite Ruth était une moabite Dieu avait parlé Dieu avait décrété Dieu avait prononcé et tout le peuple d'Israël a dit Amen ainsi soit-il donc la parole de Dieu a été prononcée alors qu'est-ce qui fait en sorte que Ruth se retrouve dans la généalogie de Jésus comment elle a fait pour être citée parmi l'une des ancêtres de Jésus parce qu'elle était exclue dans ce passage on l'a vu est-ce que Dieu se trompe Dieu ne se trompe pas qu'est-ce qui va se passer nous allons voir le premier point qui caractérise le refus des excuses c'est l'obéissance Amen dis à ton frère sois obéissant l'obéissance c'est le premier point l'obéissance de cette femme et sa détermination de s'en sortir coûte que coûte de changer de vie elle ne voulait plus vivre comme dans la vie qu'elle avait elle ne voulait plus faire partie du peuple auquel elle était attachée elle a obéi et cette obéissance a changé le cours de son histoire Amen l'obéissance de Ruth a changé complètement a pu annuler la maléviction qui était attachée à son peuple du moins à sa vie Amen et comment on le voit c'est dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 1 et je vais vous lire un passage parce que c'est bien comme ça de lire les écritures je sais que ce passage beaucoup de gens quand on lit la Bible souvent on fait l'impasse sur les généalogies parce qu'il y a des noms compliqués qui viennent et des fois on a du mal à les prononcer mais ce matin nous allons lire un peu Amen pas longtemps mais juste un peu pour juste voir où apparaît à quel moment apparaît le nom de Ruth Matthieu chapitre 1 verset 1 généalogie de Jésus fils de David fils d'Abraham verset 2 Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères Judas engendra Tamar Pérez et Zéra Pérez engendra Etzrom Etzrom engendra Aram Aram engendra Aminadab Aminadab engendra Nacheron Nacheron engendra Salma Salma engendra Boaz de Rahab Boaz engendra Obed de Ruth soulignez Ruth il y a une moabite qui apparaît quelque part Ruth Obed de Ruth Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David donc Obed est le grand père de David si on peut le dire ainsi Amen parce qu'Obed est le père d'Isaïe Isaïe lui-même étant le père de David et nous savons tous que Jésus-Christ vient de la lignée de David Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ? moi j'aime ça une personne qui a refusé de s'enfermer dans les excuses elle a dit mon nom doit apparaître quelque part mon peuple a été maudit c'est vrai mais moi je dois m'en sortir je dois m'en sortir Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? ça ça doit donner du courage à une personne qui se pensait que c'était fini pour sa vie oh oui ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini même si entre temps Dieu a cité il a dit des paroles sur nos vies si nous obéissons il revient à sa parole il annule la malédiction Amen quelle grâce quel Dieu merveilleux je ne connais aucun Dieu qui est comme ça c'est pour ça je ne peux me gêner pour pleurer devant sa présence je ne peux me gêner de pleurer devant sa présence parce qu'il est grand c'est Dieu il est merveilleux il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'humain qui dépassent notre manière de voir notre système de pensée il est Dieu Amen il élève qui ? il veut il abaisse qui il abaisse ? mais si nous connaissons des lois si nous connaissons des principes nous pouvons nous insérer entrer dans notre destinée accomplir les choses qu'il avait prévues pour nous même si les gens pensaient qu'on était exclus là où les gens n'avaient pas juré Dieu dit moi je compte sur toi les gens avaient mis une croix sur notre vie il a dit toi tu es un champion tu es un tueur de géant tu es un faiseur d'exploits je compte sur toi mon fils toi tu es le futur père du futur président de ce pays Amen et ça c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui est capable de dire ces choses personne n'est comparable à lui il est grand il est merveilleux la Bible dit qu'il tient le monde entier dans le creux de sa main le monde vous voyez le monde vous savez le monde comme ta soeur Yvan le disait c'est qu'une petite boule au milieu de l'univers nous ne sommes rien le monde c'est pas c'est qu'on croit c'est tout petit comme ça dans l'univers il a créé l'univers entier il est capable il est puissant il est capable de faire des choses qui dépassent d'être humain c'est ce Dieu là capable de réécrire l'histoire d'une personne juste parce que cette personne décide d'obéir Amen c'est le Dieu de toutes les possibilités Amen ce matin je le crois j'ai dit Seigneur Amen si Ruth a pu s'en sortir moi aussi je pourrais m'en sortir si Ruth a réussi à s'insérer de la généologie de Jésus de rentrer dans la promesse dans son héritage moi aussi je peux rentrer dans mon héritage personne ne me stoppera personne ne me barrera le chemin il est capable de faire ces choses dans ma vie Amen alors essayons de comprendre un peu le mécanisme on a lu Ruth qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le passage que nous venons de lire nous avons lu effectivement que à Béthéléem en Judas dans la la contre de Judas un homme Elimelech et sa femme Naomi vont décider un jour de quitter leur pays pour aller habiter dans le pays de moi parce que pendant en ce moment là à Béthéléem il y avait une famine et donc ils ont décidé de changer de pays pour aller quelque part où il y avait encore à manger les voilà qui partent avec leurs deux fils ils s'installent à Moab ici ils s'installent tout va bien Naomi marie ses deux fils donc avant qu'elle marie ses deux fils son mari d'abord elle perd son mari son mari meurt mais Kassela elle prend courage elle arrive à trouver deux épouses donc des femmes à ses deux fils elle marie ses deux fils et quelques temps après la Bible nous dit les deux fils de Naomi meurent à leur tour donc Naomi est rangée de douleurs de peines de elle est vraiment elle est dans la tristesse et en même temps elle apprend qu'en fait à Béthéléem le pays qu'elle avait quitté finalement la prospérité est revenue il commence encore à avoir à manger donc elle prend la résolution de repartir chez elle mais elle a entre ses mains deux belles filles qui après la mort de leur épouse sont restées avec elle ces femmes sont restées avec Naomi et donc elle prend la résolution de prendre ces deux belles filles de repartir avec elle dans son pays à Béthéléem et sur le chemin elle est prise de remords elle dit c'est pas possible moi je suis une femme j'ai vieilli je suis une femme vieille je n'ai plus rien je suis pauvre je ne sais même pas ce que je vais trouver en arrivant à Béthéléem j'ai tout perdu j'ai perdu mari enfant j'ai plus rien elle demande à ses deux belles filles écoutez moi je n'ai plus rien à vous donner là-bas je n'ai même pas de fils à vous donner parce que dans l'ancien temps tu pouvais encore lorsque ton fils mourait tu pouvais encore marier ta belle fille à un autre de tes fils il dit j'ai plus personne j'ai plus rien à vous donner repartez dans votre famille repartez chez votre mère reprenez votre vie reprenez le cours de votre vie rentrez chez vous quand elle dit ça une première fois les deux belles filles refusent elles disent non 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 tu as été avec nous tu as été une mère superbe tu as été une mère gentille on ne peut pas t'abandonner en plus tu es vieille on reste avec toi elle insiste l'une d'entre elles qui s'appelle Orpa donc accepte viens elle embrasse sa belle mère et elle s'en va c'est comme si en fait elle a insisté mais ça dépend vous savez quand on insiste ça dépend comment on insiste vous savez quand on vous donne quelque chose vous avez vu l'envie de la chose je dis non merci et quand on insiste un peu puis vous prenez quand même Orpa a dit bon ok c'est pas grave je rentre chez moi elle a accepté mais écoutez la réponse que va donner Ruth d'abord écoutez d'abord ce que Naomi dit à Ruth après le départ de Orpa Naomi dit à Ruth Ruth chapitre 15 je dis chapitre 1 toujours verset 15 verset 16 donc le verset 15 Naomi dit à Ruth voici ta belle soeur est retournée est retournée vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle soeur écoutez la réponse de Ruth Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Amen voilà comment Ruth a été déterminé et donc là je vais donc donner le deuxième point pour refuser les excuses excuse pardon il faut faire un choix la vie est faite de choix Dieu nous a donné la faculté de choisir Dieu n'a pas créé des robots il aurait pu créer des hommes qui vont l'adorer tous les jours sans volonté sans choix il nous a donné le choix et c'est important de faire des bons choix Ruth ici a fait un choix très stratégique pardon qui démontre en même temps sa fidélité et sa loyauté où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai c'est une parole forte souvent j'entends ces paroles se verser à certains mariages où tu iras j'irai c'est très en pensant que c'est une parole romantique mais il n'y avait rien de romantique dans ça quand Ruth dit qu'où tu iras j'irai dans son coeur elle pleure parce qu'elle est devant une vieille femme qui n'a plus rien comment tu veux dire à une vieille personne où tu iras j'irai mais tu vas me donner quoi quand elle parlait c'était elle pleurait au fond d'elle elle prenait un risque parce qu'elle n'était même pas sûre qu'en arrivant dans le pays de cette femme qu'elle connaissait à peine dans cette ville elle ne connaissait pas sa famille qu'elle allait être accueillie et plus loin vous allez voir que lorsqu'elles arrivent dans le pays Naomi est tellement vieille que c'est Ruth qui va travailler pour Naomi mais elle a fait le bon choix un choix stratégique même si tu n'as plus rien même si tu n'as plus rien à me donner je te suivrai je suis avec toi je ne t'abandonnerai pas toi au moins tu as quelque chose vous savez pourquoi son choix était stratégique ? parce qu'elle l'a vu différemment Naomi elle dit toi au moins tu as quelque chose tu es un dieu ton peuple béni mon peuple à moi il est maudit il a été écarté de la bénédiction il a été écarté de l'alliance Amen moi je te suis tu as quelque chose dont j'ai besoin je te suis parce qu'au moins en te suivant ton dieu deviendra mon dieu Amen en restant avec toi oh ma malédiction sera complètement annulée parce que ton dieu est un dieu miséricordieux Amen voilà quel choix Naomi a fait elle a dit je te suis rude pardon je te suis je ne t'abandonne pas je serai avec toi tous les jours la vie est faite de choix on ne peut pas rester tous les jours dans l'apitoie-moi attirer la pitié il faut faire un choix à un moment donné faut que ce soit il est dur faites le choix levez-vous ok j'ai choisi de marcher avec le Seigneur Amen je fais le choix de marcher avec lui elle fait le choix de suivre Naomi parce qu'elle savait qu'avec cette femme là elle avait tout à gagner Amen une femme en apparence ordinaire elle a reconnu Naomi elle a reconnu cette connexion qu'était Naomi Amen souvent les gens reconnaissent des connexions avec les yeux physiques elle a vu Naomi avec les yeux spirituels elle a dit cette femme a quelque chose dont j'ai besoin Amen et c'est comme ça des fois le Seigneur envoie vers vous des personnes qui n'ont à l'apparence rien qui n'ont peut-être rien à vous donner même pas à manger mais pourtant ce sont des personnes qui sont attachées à votre destinée ce sont des personnes par qui Dieu va passer pour vous élever quelque part Amen il faut savoir discerner ces personnes il faut se connecter avec des bonnes personnes et tu sais aussi il y a des gens que tu côtoies tous les jours des personnes que tu côtoies tu sais que ces personnes vont t'emmener droit en enfer par leurs paroles tous les jours ils te descendent quand tu es avec eux quand tu sors de leur présent tu es découragé tu as la nostalgie du passé il y a des choses qui te reviennent tu dis mais mais en même temps je ne peux pas le laisser c'est un ami d'enfance on a grandi ensemble on a passé des bons moments ensemble mais comme tu le dis c'est un ami d'enfance vous n'êtes plus enfant vous avez grandi Amen quitte cette relation si elle ne t'emmène nulle part abandonne quitte cette relation choisis des personnes qui vont t'emmener quelque part choisis des personnes qui sais quand tu es dans ta présent ils te challengent ils t'encouragent des fois ils te font même mal physiquement à ta chair vous savez des personnes qui vous disent la vérité des fois la vérité fait mal mais choisis ces personnes parce qu'elles vous veulent du bien elles vous veulent du bien Amen c'est ce que Ruth a fait elle a choisi la bonne personne et plus tard la Bible nous dit ici arrivé dans le pays de Judas un homme au nom de Boaz du pays de Judas Judas pardon un homme très riche qui possédait des terres vous savez dans le temps la richesse se manifestait par les terres par les positions qu'on avait des terres des biens la Bible dit que plus tard cet homme au nom de Boaz un homme riche va donc épouser Ruth et Ruth va donc s'insérer dans la généalogie de Jésus comme nous l'avons lu tout à l'heure Amen Amen que Dieu t'envoie ton Boaz au nom de Jésus si tu le crois acclame le Seigneur pour ça Alléluia que Dieu t'envoie ton Boaz le Boaz c'est celui qui te fait du bien Amen ton Boaz te fait te relever la tête Amen ton Boaz fait que tu essaies de redresser un peu un peu le torse tu dis Dieu m'a visité là l'Oise te fait du bien est-ce que tu vas calmer le Seigneur mais pour que tu revois ton Boaz il faut que tu commences par obéir Amen fais le choix obéis et fais un choix pose des actes arrête les mauvaises fréquentations arrête l'obéissance brise la malédiction même si cette malédiction venait de Dieu brise et change la malédiction en bénédiction c'est important Amen toi un simple sorcier un homme quelqu'un a prononcé des paroles sur toi parce qu'il arrive en défendant la vie en rencontrant des gens qui sont méchants il prononce des paroles sur toi tu vois ça dit oui mais tu vois ma vie ne change pas ça coûte de cette personne la personne elle est bizarre elle a dit des choses sur moi depuis ma vie est bloquée qui est cette personne comme dit souvent le pasteur Yvan un moustique une poussière ça c'est le pasteur Yves qui dit qui est cette personne même Dieu lorsqu'il prononce des paroles il est capable de changer ses paroles lorsque tu obéis alors qu'est-ce que tu as à t'attacher aux paroles d'un homme Amen lève-toi et cours dans le chemin de ta destinée saisis ton héritage Amen change ta vie accepte de changer laisse arrête tes excuses Dieu veut faire une oeuvre nouvelle dans ta vie mais arrête tes excuses Amen aucun homme ne peut te bloquer personne je dis bien personne même celui qu'on dit que c'est le plus grand sorcier le plus grand magicien le plus grand pratiquant personne ne peut te bloquer personne si tu connais ton identité en crise personne ne peut te bloquer donc laisse des excuses avance alors ce matin tu me diras certainement oui je suis toujours dans le deuxième point de choix je vais prendre un deuxième exemple pour le choix comment faire des choix stratégiques tu me diras certainement oui ben tu sais Ruth au moins elle avait une vie rangée elle allait bien elle était mariée quoi elle a eu un mari ensuite elle est restée avec une veuve c'était une fille bien qui avait une bonne vie mais moi tu connais pas ma vie ça c'est les gens qu'on me parle avec ils disent pasteur tu connais pas d'où je viens c'est compliqué c'est dur tu connais pas ma vie dans ma famille personne ne peut se marier quelqu'un avait pour nous parler jusqu'à présent je te dis pasteur ça fait dix ans que j'ai accepté le seigneur mais rien ne change est-ce que tu me crois pas je te dis mais parce que mon grand-père il avait prononcé les gens avaient entendu on m'a rapporté cela et les choses ne changent pas tu connais pas ma situation pasteur c'est dur la vie est dure je te dis que quelle que soit ta situation Dieu peut faire quelque chose Amen deux exemples de choix ici nous voyons la situation d'une femme qui s'appelle Rahab dans la Bible je vous ai dit ce matin je prenais deux exemples de femmes mais ça peut être un homme aussi les exemples qui sont donnés au nom des femmes un mohabite pouvait aussi être un homme là une femme parce que le peuple mohabite il y avait des hommes et des femmes et là c'est une femme qui a fait un choix une femme ici s'appelait Rahab la Bible dit que cette femme était une prostituée une vraie prostituée une vraie des vrais c'était pas une amatrice non c'est vrai quand on dit prostituée des fois on dit bon quelqu'un de tant dans non c'était une vraie elle était professionnelle c'était son travail et c'était pas des petits non elle était une prostituée de la haute classe une vraie professionnelle qui connaissait toutes les grandes personnes toutes les personnalités de la ville et la Bible dit dans Joujouet chapitre 2 verset 15 que sa maison était située sur la muraille de la ville en hauteur la place qui est réservée aux gens aisés à l'entrée de la ville c'est là que se trouvaient les bourgeois et cette femme étant prostituée elle était là pour dire qu'en fait elle avait une vie assez particulière elle sortait avec tous les grands types de la ville et elle avait beaucoup d'argent et donc elle pouvait se tailler une place au milieu des grands mais elle avait une profession tout le monde la connaissait dans la ville malgré cela cette femme tout à l'heure en revenant sur le livre de Matthieu chapitre 1 verset 1 j'ai vu son nom tout à l'heure juste avant le nom de Ruth au verset 5 Salma engendra Boaz de Harab en fait vous vous demandez quand vous voyez l'humour du Seigneur Boaz c'est la fille de Harab est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comment Dieu fait une personne de mauvaise vie une personne qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu comment nous le savons à la mort de Moïse Moïse meurt et donc Josué reprend le flambeau selon les instructions du Seigneur Josué entreprend d'envoyer des espions dans la ville des Canaan le territoire la terre promise comme le Seigneur avait dit la terre promise une terre promise à son peuple donc il envoie des espions dans cette ville pour aller expionner précisément la ville de Jéricho pourquoi il envoie les espions c'est parce que malgré la promesse du Seigneur Dieu a fait une promesse il a dit je vous donne la terre promise je vous donne Canaan un pays où coulent le lait et le miel vous serez au large dans ce pays malgré le fait que le Seigneur a prononcé ses paroles ce pays était occupé il y a des gens qui habitaient dans cette ville il y a un peuple qui habitait dans cette ville de Jéricho et la ville était barricadée donc il a fallu que Josué envoie des espions dans cette ville et lorsqu'il envoie des espions dans cette ville les espions en arrivant à Canaan comme on s'y attendait où est-ce qu'ils atterrissent ? dans la maison de Rahab je ne sais pas si vous êtes surpris les espions atterrissent dans la maison de Rahab en fait des espions là ils atterrissent dans la maison de Rahab et quelque chose va se passer ce jour-là lorsqu'ils arrivent dans la maison de Rahab Rahab en bonne experte parce qu'elle savait comment attirer les gens quand tu arrivais il fallait que tu montes pâtes blanches tu arrivais d'abord chez elle donc elle attire ces espions ils arrivent dans sa maison dès qu'ils arrivent tout de suite Rahab a un discernement elle regarde ces hommes et dit ah ça c'est pas des clients ça tout de suite elle a eu un discernement comme un flash vous savez quand on dit le discernement le discernement n'est pas seulement donné aux enfants de Dieu dans la vie même des païens de temps en temps Dieu leur donne des flashs parce que c'est comme un filet qui leur lance comme ça il dit viens à moi c'est le moment abandonne le péché Dieu est souverain de temps en temps il peut permettre à un païen d'avoir un discernement dans une situation il dit c'est l'occasion pour toi de saisir c'est ton salut c'est ton jour aujourd'hui viens à moi saisis cette occasion elle a eu un flash un discernement elle a dit ah ces hommes là c'est pas des clients moi qui pensais avoir des clients aujourd'hui c'est pas des clients bon elle ne s'arrête pas au discernement maintenant elle va faire un choix Amen le discernement ne suffit pas tu peux avoir un discernement dans une situation mais est-ce que tu fais un choix fais un choix stratégique pour ta vie Amen elle va faire un choix qui va également ce choix là elle va changer le cours de l'histoire de sa vie va complètement la transformer complètement elle va faire un choix elle va faire un deal elle m'a dit bon je reconnais vous vous n'êtes pas des clients vous êtes des envoyés de Dieu vous voyez quelqu'un qui n'a pas elle n'est pas de nouveau rien elle reconnaît ce sont des envoyés de Dieu parce que ces espions c'était Dieu qui les avait envoyés vous vous êtes des envoyés de Dieu bon je vous cache ici c'est vrai elle aurait pu demander de l'argent parce que cette femme elle avait besoin d'argent elle ne vivait que de ça elle voulait d'argent l'opulence elle était dans le luxe elle aurait pu demander de l'argent bon je vous cache vous me donnez de l'argent parce qu'ils avaient certainement de l'argent parce qu'on envoie un espion on lui donne quand même quelque chose au cas où elle aurait pu demander de l'argent elle a dit non là je ne demande pas de l'argent je ne vais pas demander des choses qui périssent non 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 aujourd'hui c'est le jour de ma visitation je veux que ma vie change elle dit il faut que je saisisse cette occasion je vais dealer avec ces envoyés de Dieu je vais signer un pacte avec eux je vais signer un accord avec eux il faut que ma vie change il faut que je sois transformée j'en ai assez de cette vie je ne vais plus vivre dans la même situation j'en ai assez de cette vie je dois changer ma vie doit changer elle va signer un accord écoutez ce qu'elle va dire elle va sauter pour signer un accord écoutez ses paroles elle va dire ceci dans Josué chapitre 2 verset 11 à 14 nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre Amen elle reconnait que Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre Amen une païenne quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple Dieu reconnait et maintenant je vous prie jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour ma maison pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père ma mère mes frères mes soeurs et tout ce qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort ces hommes lui répondirent nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne Amen voilà une alliance qui est saisie que l'éternel nous donnera le pays nous agirons et quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité Amen voilà une alliance qui est scellée elle dit je m'inclus Rahab a fait un choix un choix très audacieux parce qu'en faisant le choix de signer une alliance un accord avec les envoyés de Dieu parce qu'elle les a reconnus comme étant envoyés de Dieu elle a pris le risque pour sa propre vie pour sa famille elle a pris un grand risque parce qu'entre temps le roi de Jéricho avait appris qu'il y avait des espions des gens qui étaient venus entrer dans cette ville et le roi était à leur recherche vous pourrez lire tout le passage à la maison le roi cherçait ses gens et donc elle prend le risque de les garder au péril de sa vie parce que si le roi les retrouvait dans la maison de Rahab non seulement le roi tuer Rahab et il allait décimer toute sa famille elle prend le risque mon frère ma soeur ça vaut le coup de prendre les risques de prendre le risque de manquer de quoi que ce soit de risquer de manquer des clients de risquer de manquer la nourriture pour le Seigneur Amen c'est important Dieu n'est débiteur de personne Dieu n'est le débiteur de personne tout ce que nous abandonnons ici sur terre pour lui dans la parole de Dieu il écrit ici nous laissons père mère frère soeur chants bien tout cela la Bible dit qu'il nous le rend au centuple ici c'est pas que ok on abandonne ici et puis on attend d'aller au ciel là-bas non ici Dieu va te donner ce que tu as laissé pour lui parce qu'il veut pas avoir des dettes sur lui Amen est-ce qu'on peut qu'amène le Seigneur plus ça Rabe ne connaissait pas la parole il a dit j'accepte je prends le risque de laisser tous mes biens de laisser l'argent que j'avais de laisser ma position que j'avais dans cette ville mais je conclue une alliance avec ces gens parce que leur Dieu c'est un Dieu c'est un bon Dieu je veux devenir les leurs je scelle une alliance avec eux c'est important d'abandonner il y a des gens qui ont du mal à se détacher de certaines personnes Dieu te demande laisse ça tu dis ah Seigneur comment je vais vivre sans comment je vais vivre sans le soutien de telle personne comment je vais vivre le Seigneur te dit laisse je te donnerai plus avec moi tu vas gagner une chose la paix de ton âme et la joie de ton coeur Amen tu gagneras le salut avec moi Amen tu gagneras la vie éternelle mais sur cette terre tu gagneras tout je te donnerai tous les dons que tu as besoin pour vivre sur cette terre vous savez ce qui croise les gens c'est que l'ennemi des fois passe il nous dit souvent il nous montre ce que nous perdons en fait entre guillemets parce que nous perdons rien en réalité nous perdons lorsque nous venons au Seigneur il dit ah oui tu sais tu n'auras plus d'amis les gens se moqueront de toi on dirait que tu es ringard à l'école quand tu es jeune on dirait que tu es coincé comment ça se fait que tu n'as pas de copine tu n'as pas de copain c'est pas normal tu sais tu es dépassé toi et les gens se moquent de vous et des fois ça vous fait mal parce que vous savez quand on est ado c'est un vrai défi les gens se moquent de toi mais comment tu es comme ça comment mais la Bible dit tu ne perds rien tu gagnes la paix que le monde n'a pas la paix que le monde ne peut avoir croire Amen si tu acceptes de changer de vie de venir à lui tu te surprendras en fait de de vivre dans la sanctification dans la sainteté sans que personne ne t'y oblige quand tu fais le choix de devenir celui qu'il a prévu que tu sois tu te surprendras d'aimer les gens que tu n'arrivais pas à aimer auparavant ça deviendra naturel chez toi personne ne sera là pour t'exhorter parce que tu as pris la décision tu as fait le choix tu dis moi je fais le choix de marcher avec le Seigneur j'ai fait le choix d'avancer avec lui j'ai fait le choix de manifester son caractère il y en a mis te miroir de ce que tu as perdu alors que tu n'as rien perdu mais c'est juste sa tromperie je me rappelais d'une histoire un jour j'étais avec un ami enfin quelqu'un qu'on aimait bien qu'on a amené au Seigneur mais cette personne très sympa superbe mais elle aimait tellement le monde elle aimait tellement les choses du monde elle aimait la vie elle aimait aller en boîte la musique faire des fêtes elle était dedans et quand on l'a amené au Seigneur après elle a commencé à dire ah mais donc ça veut dire que si je viens à l'église tous les jours donc ça là je ne peux plus faire je ne peux plus aller en boîte comment ça se fait cette musique là tu ne te rends pas compte quand j'écoute ça je suis ah c'est quelque chose c'est quand j'écoute cette musique donc tout ça je vais laisser on lui a dit non tu ne laisseras pas ça mais viens seulement viens à l'église viens tous les dimanches si tu veux le lendemain tu peux aller dans ces choses mais dimanche viens parce qu'on savait ce qu'on disait amen on savait qu'à force de venir dans la présence de Dieu un jour le Seigneur allait toucher son coeur amen et lorsque le Seigneur te touche lorsque tu lui donnes ta vie tu abandonnes toutes ces choses que la Bible appelle de la boue tu te demandes tu es arrivé même à te demander comment je fais pour vivre dans ces choses comment je fais pour supporter toutes ces choses comment je me sentais aidant wow tu vas voir toutes ces choses de loin c'est important de faire le choix Rahab s'est lancé elle a fait un choix audacieux et donc elle est devenue également aïeule de Jésus amen est-ce que ce matin es-tu prêt à faire un choix c'est la question que le Seigneur te pose es-tu prêt à faire un choix es-tu prêt à renoncer aux choses que le Seigneur te demande de renoncer es-tu prêt à sauter le premier pas es-tu prêt à refuser les excuses car voyez-vous les excuses ont pour but de soulager notre conscience vous savez quand vous donnez des excuses vous vous sentez bien tout de suite en fait c'est momentané parce que la situation ne change pas soulager notre conscience au moins motiver notre désobéissance actuelle lorsqu'on ne veut pas obéir au Seigneur on donne des excuses ah non c'est parce que j'ai pas prépillé le matin parce qu'hier soir quand je me suis coujée je me sentais très fatiguée j'étais un peu malade j'avais mal à la tête une excuse es-tu prêt à abandonner les excuses si tu laisses tu décides de laisser exprimer le vrai toi tu deviendras la personne que Dieu avait prévu que tu sois amen tu prendras ton envol comme un aigle tu t'entiras même mieux avec toi-même tu seras en paix avec toi-même il n'y aura plus ce combat qui peut être à l'intérieur d'un homme tu sais quand tu fais des choses tu luttes comme ça tu transpires des fois tu luttes tu jongles à chaque fois tu jongles à chaque fois tu es obligé de trouver des raisons d'ouvrir des excuses tu n'es pas en paix deviens la personne qu'il a demandé que tu sois ce matin amen le Seigneur t'exhorte lève-toi 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 cours dans le chemin qu'il a tracé pour toi réconcilie-toi avec lui ce matin lève-toi laisse des excuses il n'y a aucune excuse qui est valable devant les yeux de Dieu aucune excuse n'est valable aucune situation n'est immuable tout peut changer lorsque tu prends tes responsabilités lorsque tu acceptes d'obéir lorsque tu acceptes de faire des choix des bons choix les choses peuvent changer autour de toi ta situation peut être complètement transformée ce matin le Seigneur t'interpelle est-ce que tu es prêt prêt à te lever prêt à décider de prendre les bonnes les bonnes décisions dans ta vie est-ce que tu es prêt ce matin et tout ce que je viens de dire n'est valable que si tu es dans le royaume l'obéissance les choix c'est quand tu arrives dans le royaume Amen et ce matin j'aimerais vraiment faire un appel j'aimerais vraiment interpeller une personne qui n'a jamais qui ne connait pas le Seigneur qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur ou qui vient à l'église parce que c'est bien c'est fun c'est bien on chante bien on danse mais qui ne connait pas le Seigneur qui n'a pas de relation avec lui pendant que nous avons les têtes baissées je vais demander à une personne qui veut faire la paix avec Dieu revenir dans la maison pour devenir la personne que Dieu avait prévu qu'elle soit de bien vouloir se tenir debout je sais qu'il y a plus d'une personne dans ces lieux tu viens à l'église mais ta vie ne change pas tu vis les mêmes situations tout le monde a la tête baissée parce qu'on est en prière c'est un moment très important aujourd'hui tu as écouté sa parole tu veux que ta vie change tu veux être transporté dans son royaume tu veux un renouveau dans ta vie tiens-toi debout là où tu es tu as écouté